Le surf de l'info, Cyprien Sini Marina et Olivia, je sais que vous êtes les présidentes du fan club de Cyprien Sini On est que deux ? Oui, oui, mais c'est déjà pas mal Ce matin, je vous préviens, les filles, ça va être caustique encore parce que Cyprien, il a choisi de surfer avec l'une de ses cibles préférées, Laurent Wauquiez Ah, c'est lui qui veut, hein Non, j'en ai déjà parlé ici, Laurent Wauquiez s'est lancé dans la course à la présidence des Républicains avec un discours bien rodé, tellement bien rodé d'ailleurs qu'on constatait ici même il y a dix jours qu'ils n'hésitaient pas à le resservir tel quel à plusieurs reprises, souvenez-vous On reprend le drapeau, la droite est de retour Le moment de se relever est venu Vive les Républicains et vive la France ! À la virgule près, il faut dire qu'il joue gros sur cette campagne il ne faut pas se manquer pour la présidence des Républicains du coup, ses arguments sont pesés, réfléchis Il doit faire mouche, Laurent Wauquiez et c'est pourquoi, un suyer sur info au moment d'aborder la question de l'islam et de la République il a d'abord déclaré L'islam intégriste prend en otage l'islam J'en suis convaincu, vous savez que ce sont des thèmes que je connais un peu Oui l'islam, l'intégrisme, je connais un peu c'est mon domaine, mais d'ailleurs pourquoi il les connaît un peu ces sujets, attention il a l'argument massue, écoutez Vous savez que ce sont des thèmes que je connais un peu, je parle arabe j'ai vécu notamment en Égypte Là on est bluffé, il nous aurait dit j'ai fait un doctorat sur l'histoire de l'évolution du monde arabo-musulman à travers les siècles on aurait eu un doute sur les pauvres et ses compétences mais en revanche là si... Je parle arabe, j'ai vécu notamment en Égypte Ouais, s'il parle arabe et qu'il est allé en Égypte, il est incollable C'est un argument, bon on peut aussi appeler ça un raccourci Un raccourci qui fait d'ailleurs un peu penser à la Nadine Morano de la grande époque et à son fameux... Me faire passer pour quelqu'un qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est chadienne donc plus noire qu'une arabe C'est chocose Super raciste, ma meilleure amie est noire Ben voyons Et oui, le fameux argument raccourci Après, raccourci ou pas, il y a quand même une question à se poser Est-ce qu'il parle vraiment arabe, Laurent Wauquiez ? Eh bien, a priori, oui Enfin, un peu Écoutez ce qu'il disait dans les coulisses de BFMTV en 2010 Mon arabe est très rudimentaire, je l'ai appris en Égypte Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire Ce qui veut dire que j'apprends l'arabe et que je l'avais appris avant dans la ville du Caire Pas mal, franchement pas mal Rudimentaire comme il le dit lui-même, mais pas mal Mais ce qui est amusant, c'est qu'en 2016 Six ans plus tard, sur France 2 Une journaliste lui demande s'il parle arabe Il lui dit oui et le prouve en lui citant une phrase Et au hasard, qu'est-ce qu'il va lui dire en arabe, Laurent Wauquiez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai appris il y a très longtemps l'arabe au Caire Exactement la même phrase dans vos prédites Donc alors, attention, pas de faux procès On dit pas qu'il ne parle pas arabe Mais on peut aussi se demander s'il connait pas juste une phrase Comme ça, par cœur, qui ressort à chaque fois Bref, en attendant d'en savoir plus Sachez tout de même que pour ma part, je connais assez bien la culture bretonne Puisqu'une fois, j'ai passé un week-end à Rennes Et j'ai mangé des galets de saucisses Mais en plus, vous savez dire au revoir Au revoir en breton ? Ah bah oui Ah non, j'ai pas appris ça À qu'est-ce que vous, Cyprien ? Et merci, Trougares Bras On vous retrouve sur RTL.fr Oui, moi je connais trois mots Et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux Sur la page Facebook de RTL Petit Matin